Si vous êtes à la recherche du meilleur convecteur mais que vous ne savez pas lequel choisir, et bien vous êtes sur la bonne vidéo puisque vous allez découvrir ici le top 3 comparatif du moins cher au plus onéreux. Donc n'oubliez pas de cliquer sur les liens dans la description pour trouver tous les détails et le prix de chaque produit présenté. Allez, c'est parti ! Donc commençons par le moins cher avec le convecteur électrique de bas Manzana. Donc vous avez ici un chauffage performant et adaptable puisque vous avez 3 niveaux de chaleur, 750, 1250 et 2000 watts, qui vous offrent du coup un réglage thermique en continu, le tout dans un fonctionnement silencieux. Donc le contrôle est plutôt facile grâce à un minuteur de 24 heures pour la mise en marche et l'arrêt en mode automatique. Et l'ensemble est plutôt léger, ça fait seulement 2,3 kg avec des poignées qui sont pratiques pour un transport facile et surtout un câble de 1,65 m, donc vous pouvez tout simplement le brancher à côté de votre bureau par exemple. L'installation est également très simple, ça se pose sur les pieds et vous avez en fait 2 pieds qui sont plutôt solides. Évidemment, l'ensemble est certifié Intertech au niveau de la sécurité pour vous assurer une plus grande fiabilité. Donc évidemment, ce convecteur est bien noté avec une moyenne de 4,2 sur 5 sur plus de 1087 avec clients différents. Donc s'il vous intéresse, cliquez maintenant sur le lien que j'ai préparé pour vous dans la description pour en savoir davantage ou voir son prix. Passons maintenant au meilleur rapport qualité-prix avec le convecteur Vectissimo CO3035. Donc cette fois-ci, vous avez 2 niveaux de puissance, à savoir 1200 et 2400 watts, en notant d'ailleurs que vous avez la présence du mode turbo pour avoir une diffusion plus rapide de la chaleur. On retrouve la présence d'un thermostat mécanique avec fonction antigel pour éviter que la température ne descende en dessous de zéro. La conception est plutôt pratique, donc en fait on a de grandes grilles pour une large distribution d'air ainsi qu'une poignée ergonomique pour un transport et surtout un rangement plus facile. L'installation se fait au sol, donc il est stable et surtout simple à installer et il convient en fait aux pièces jusqu'à 25 mètres carrés. Enfin, au niveau de la sécurité, l'appareil doit être refroidi avant d'enrouler le câble, c'est important et on vous conseille de le stocker dans un endroit sec. Donc forcément, il est bien noté, avec une moyenne de 4,4 sur 5 sur plus de 905 avec liens différents. Donc s'il vous intéresse, cliquez maintenant sur le lien que j'ai préparé pour vous dans la description pour en savoir davantage, voire son prix. Et enfin, pour terminer, on va passer au meilleur premium avec le radiacateur électrique mobile de la marque Klarstein. Donc on a ici une puissance de 2000 watts pour une répartition uniforme de la chaleur. Vous avez évidemment un thermostat réglable et enfin une fonction minuterie. Le design est plutôt pratique, donc vous pouvez l'utiliser avec une installation murale par exemple, mais vous pouvez l'également utiliser en mode mobile grâce à ses roulettes et à son câble de 1,5 mètres, histoire d'avoir une flexibilité de positionnement. Vous pouvez le contrôler à distance via application mobile pour venir ajuster facilement la température sans avoir à bouger. Et enfin, on a une fonction économie d'énergie. En fait, ce radiateur est conçu en X, donc optimisé pour un transfert rapide de chaleur tout en réduisant la consommation. Vous avez évidemment une protection contre la surchauffe histoire d'avoir une utilisation en toute tranquillité. Et c'est tout simplement un radiateur polyvalent qui convient aux pièces intérieures, donc plutôt idéal pour les salons et même les salles de bain. Donc forcément, il est bien noté. Avec une moyenne de 4,1 sur 5 sur plus de 145 avec clients différents. Donc s'il vous intéresse, cliquez maintenant sur le lien que j'ai préparé pour vous dans la description pour en savoir davantage ou voir son prix. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine sur Tip Top. Ciao ! Sous-titrage ST' 501